donc voilà sallam alaikum chers élèves chers amis professeurs donc là on a le bac d une certaine session complémentaire donc c'est la chimie organique donc bien évidemment l'autre jour on a fait celle de la réaction des certifications index ok on a je vous ai montré comment on peut obtenir l'ester indirectement ok on avait dit qu'aussi l'anhydride bien sûr acide plus acide de donne à l'hydride plus de l'eau la réaction était exothermie était ça se fait avec une température très élevé ok avec un catégorieuse pk ou 10 à l'été oxyde de phosphore pétrofation alors là on va corriger on va passer directement à la collection du bac d bon j'espère même vous l'avez le bac d si vous n'avez pas écologiquement c'est intéressant vous allez voir alors on a dit dans un récipient on introduit 7,2 grammes d'eau pure d'eau pure et 40,8 grammes d'éthanoate de méthyl d'éthanoate de méthyl ok c'est là la formule ch3 c0 c h c h 3 c h 3 c h 3 ok le mélange est porté à une température de 100 degrés sur la première question on vous demande calculer le nombre de moules d'eau et d'estères la désinfection écrit l'équation bien de réaction entre l'eau et l'estère nommé les produits obtenus l'augmentation de la température favorise telle l'hydrolyse l'estérification justifiée à l'équilibre la masse d'estères présente dans le mélange est de 24,8 donc là ça se voit que la réaction est limitée donc 3 1 déterminez la composition du mélange à l'équilibre déterminez la constante d'équilibre car le rendement n de la réaction donc là j'ai donné la formule n à l'accord c'est l'estère à l'équilibre voilà on vous demande ici de déterminer le rendement de la réaction ok donc on ajoute on ajoute au mélange précédent on mélange donc on ajoute au mélange précédent un état d'équilibre bien sûr et qui m'enlève une masse m d'eau dans quel sens se déplace l'équilibre ok c'est ça la question alors maintenant on va passer directement à la solution on va passer directement à la solution donc la première question nous demande ici de calculer la quantité de matière la quantité de matière égale à petit n c'est grand n ok la quantité de matière donc là on va calculer le nombre de mol d'eau d'abord donc m n h2o égale à petit m c'est grand m donc ayez l'habitude à chaque fois de poser la formule ok on a la masse ici d'eau on nous a donné ça on introduit 7,2 g d'eau donc c'est la masse d'eau la masse d'eau c'est h2o ok on a au c'est 16 h2 c'est 1 plus 1 ça fait 2 donc c'est ce que ça fait 18 divisé par 18 donc je vous laisse calculer 7,2 18 divisé par 18 donc là à chaque fois il faut avoir la musique ouvrir les parenthèses alors vous avez obtenu donc la génie aux 4 0,4 mois le bien sûr de ma hache un rester m esth 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 et la petite m esth esth bien sûr c'est le grand thème est donc ça c'est le pauvre h2o 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 bien sûr est donc sa masse ici est de 40,8 par an 2,8 divisé par la masse de la serre donc on va calculer la masse de la serre c'est vous avez un carbone, deux carbone, trois carbone, quatre carbone, cinq carbone donc vous allez faire cinq fois douze plus combien d'euros ? deux eaux ok donc c'est x 2 alors plus ici le nombre d'hydrogène ok en calculant moi quand même j'ai trouvé 102 102 alors ici on a 0,4 mol et c'est ce qui est évident c'est évident c'est évident de trouver ici remarquez ici vous avez les mêmes quantités de matière ça veut dire n h2o égale à n de l'estère ok on passe directement à la résurrection on dit écrit l'équation bilan de la réaction qui se produit entre l'eau et l'estère et l'eau n'est donc là il faut être intelligent là ce n'est pas la réaction de stérification c'est il est clair c'est la réaction d'hydrolyse on a dit et puis l'équation bilan de la réaction qui se produit entre l'estère et l'eau donc ça c'est la réaction d'hydrolyse qu'il vous disait il faut faire attention donc les élèves vous sauter directement à la réaction de stérification et stérification non puisque là on vous a donné l'estère ok on vous a dit l'estère et l'eau là c'est la réaction d'hydrolyse ok donc la réaction qui se produit la question 2 1 2 1 l'équation l'équation de la de la réaction alors on connaît que c'est l'estère ok l'estère plus l'eau lui dit c'est h3 c'est l'estère plus l'eau qui est limité par total et la réaction était limitée donc donne ça va donner quoi ici ça va donner bien sûr acide plus alcool maintenant comment on peut savoir c'est acide plus alcool que ça va donner là c'est très simple là à regardant ici les gars des élèves 1 2 donc là c'est l'acide ok vous vous disiez l'estère c'est à ce qu'on aura plus acide ok donc là c'est acide plus à quoi ça est là ok donc voilà l'acide donc on aura bien sûr c'est h3 l'acide plus d'accords donc ce qui reste le nombre de carbone c'est raccord ok donc là on aura bien sûr c'est raccord c'est qu'on terre bien évidemment ok donc là on a écrit l'équation bilan de la réaction ok donc là on vous dit que l'équation bilan de réaction qui se produit entre l'eau et l'estère est nommée des produits obtus donc ça c'est des réactifs et ça c'est le produit les produits ok les produits obtenus donc là on a l'acide et à l'huile donc laisser h3 c'est doublé raison ou donc c'est l'acide l'acide et à l'huile qui donc l'autre on a bien sûr le propane de ol le propane de ol le propane de ol ok donc là l'acide et à l'huile qui est en pleine donc voilà cette question est déglée donc la c'est là if l'équation bilan de réaction tenu et les produits au tini donc là on a eu les produits au tini mais à la question 2 2 2 d'où on vous dit augmentation de l'appuénergie favorise telle les nos lits les citations donc là je vous laisse résoudre à prendre ça vous le savez très bien comme j'ai l'habitude de dire il faut d'abord maîtriser la laçon dès que tu maîtrises la laçon qui n'a pas de problème d'ailleurs ça je vous le disais en rassani et en poula dès que tu maîtrises la laçon au fort c'est une répétition mais c'est bien sûr en poula aussi si on maîtriser la laçon c'est fini que la laçon est importante que la laçon est importante et vous les gens qui font le bac vous avez bien sûr le problème d'aller directement vers les exercices et là ça cause problème il faut d'abord maîtriser la laçon ok maîtriser d'abord la laçon comprenez la laçon ne mémorisez pas sans autant comprendre comprenez la laçon et aller vers les exercices ça devient très facile on vous dit l'augmentation de la température favorise-t-elle l'hydrolyse ou l'estérification mais qu'est-ce qu'on a dit par la laçon on a dit que c'est les caractéristiques en fait on a dit de l'équation l'estérification et l'hydrolyse ce sont des réactions qui sont athérimiques ça veut dire qu'ils se font sans température ils se font sans température donc on a dit l'augmentation de la température l'augmentation 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 de la température de la température de la température ne favorise ni l'estérification ni l'hydrolyse puisque avec la justification l'appui on a dit que la justification au baccalauréat aussi il faut avoir une copie qui est propre donc ayez l'habitude de reformuler les questions ayez l'habitude de reformuler les questions ensuite décrire ça correctement et voilà sans ratir, sans rien du tout et ça ça ne décroche pas le professeur mais dès que le professeur bien qu'il voit une feuille remplie de ratir remplie de voilà qui n'est pas présentée la note l'est déjà donnée donc ici justification car la réaction les deux réactions sont athémiques bon je vais écrire ça athémiques elles se font ça températive l'augmentation ou la diminution de la température est sans effet on va continuer on nous dit à l'équilibre la masse d'ester présente dans le mélange est de 24,48 grammes déterminer la composition du mélange à l'équilibre ça veut dire que on va demander on va essayer de calculer les quantités de matière ici 3,1 déterminant 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 la composition la composition du mélange sachant qu'ici on vous dit à l'équilibre la masse d'ester présente dans le mélange est de K24,48 ce qui est évident la réaction elle est partielle ok ça veut dire que la réaction n'est pas encore écrivée c'est évident donc là on doit d'abord bien sûr calculer la quantité de matière restante donc n esthère restante égale à petit m restante sur grand m restante ok alors ça on a ça c'est pareil on a ça m restante on a c'est 24 qui est égal à 24,8 sur alors la masse de l'ester on avait dit c'est égal à 102 ok la masse de l'ester si je me souviens très bien on avait dit que c'est égal à 102 ok donc divisé par 102 donc je vous laisse faire le calcul 24,8 divisé par 102 ok voilà donc vous allez trouver 0,24 moi j'ai trouvé quand même ici 0,24 0,24 mol ok alors maintenant aussi on va calculer la quantité de matière formée formée de l'alcool la quantité n n alcool formée ça on doit calculer parce que puisqu'on nous a dit déterminer la composition du mélange à l'équilibre ok donc n formée est égal à n initiale moins n restante est égal à n à n initiale moins n à n restante vous remarquez la quantité on l'a déjà on l'a déjà calculée mais restante on l'a pas mais puisqu'ils ont les mêmes quantités de matière qu'est-ce qu'on peut dire la quantité de matière restante est égale à la quantité de matière restante de l'alcool est égale à la quantité de matière restante de l'ester ok donc ce qui nous donne ici n où je le mets en haut donc tu le mets vers ici n à n est égale n initiale c'est 0,4 on a rétrivé ça 0,4 0,4 moins 0,24 alors donc là je vous laisse le temps de faire les 4 kilos 0,4 moins 0,24 donc on obtient 0, 0,7 donc 0,16 ok donc là qu'est-ce qu'on remarque qu'est-ce qu'on remarque on remarque bien sûr la quantité de matière de l'ester de l'ester de l'ester la quantité de matière de l'ester est égale à la quantité de matière de l'eau aussi ça on le sait déjà la quantité de matière de l'ester ok est égale à la quantité de matière de donc ici n est égale à n o ok n est égale à n o qui est égale à 0,4 alors n alcool n alcool est égale à n acide qui est égale à 0,16 ok ok voilà là c'est bon alors là on me demande de calculer passons à la question 3,2 déterminer la constante d'équilibre déterminer la constante d'équilibre mais attention quand on vous dit la constante d'équilibre il faut voir la réaction que vous avez est-ce que c'est la constante d'équilibre de certification ou la constante d'équilibre d'hydrolyse mais la réaction qu'on a ici cette réaction c'est la réaction d'hydrolyse vous voyez très clairement que c'est la réaction d'hydrolyse qui est là n'est-ce pas donc là qu'est-ce qu'on va faire on va poser tout simplement notre formule la question 3,2 la constante la constante d'équilibre 4 donc qu'est-ce qu'on avait dit K donc force d'équilibre ou de détermination si vous vous rappelez très bien on avait dit que c'est N alcool fois N acide sur N estère fois N O c'est ce qu'on avait dit n'est-ce pas alors N alcool N acide on sait que c'est 0,16 N alcool c'est 0,16 c'est qu'on a trouvé N alcool N alcool N acide on a trouvé bien évidemment 0,16 n'est-ce pas donc c'est 0,16 0,16 on peut faire ça au cahier sur 0,24 au cahier puisqu'ils ont les mêmes quantité de matière ok donc je vous laisse le temps de faire les calculs je vous laisse le temps de faire les calculs donc ici on obtient 4 neuvièmes 4 neuvièmes ok donc on continue on vous demande ici de terminer bien sûr le rendement de la réaction et on vous a donné ici la formule donc le rendement N la question 3,3 le rendement le rendement bien sûr c'est le rendement d'hydrodis le rendement donc on a dit ici N alcool à l'équilibre sur N esthère initial donc ici N alcool à l'équilibre sur N esthère initial plutôt donc là on aura quoi je vous laisse le temps de me donner la formule de me donner la formule donc là on aura bien évidemment 0,16 sur ici on ne prend pas 0,4 non 0,24 plutôt mais plutôt on va prendre c'est initial c'est 0,4 utilisé par 0,4 alors là ça a même calculé on sait ce qu'on va trouver ok maintenant là on vous a dit on peut faire ça multiplié par ça pour trouver le pourcentage ok du reste de cheval donc là vous obtenez esthère 0,4 et on avait dit que l'endement d'hydrolyse pour un estère pour bien sûr la réaction d'hydrolyse bien sûr si l'alcool est secondaire ici on a un alcool secondaire on avait dit qu'il est égal à 40% et là c'est qu'on obtient ça concorde ça concorde donc là est égal à donc si on veut faire ça sous forme de pourcentage on multiplie par 100 tout simplement vous pouvez faire le rendement ici n n est égal à n le rendement pardon est égal à n là on l'a dit n alcool fois 100 c'est n voilà estère n estère ce que vous allez trouver vous allez trouver ça en pourcentage directement ok voilà là je vous laisse le temps de regarder ce qu'on a fait 0,16 ça veut dire à l'équilibre la quantité de matière à l'équilibre divisé par la quantité de matière par restant mais initial on obtient 40% et ça ça concorde vraiment ce qu'on a fait pendant la restante ok donc là on vous dit qu'agrément on ajoute on mélange on ajoute une masse M d'eau d'équilibre ok on ajoute plutôt au mélange précédent en état d'équilibre une masse M d'eau dans quel sens se déplace l'équilibre ok maintenant dans quel sens se déplace l'équilibre on ajoute on ajoute on ajoute Sous-titrage Société Radio-Canada